Bonjour, dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'assez précis en jazz, en improvisation de jazz, un sujet que je trouve passionnant mais qui est assez difficile à expliquer donc je vais faire de mon mieux, ça fait même plusieurs années que j'ai envie de faire cette vidéo, j'attendais d'avoir suffisamment d'informations précises à partager avec vous et c'est bon je fais cette vidéo et je la publie. Ce sujet c'est le suivant, souvent lorsqu'on apprend le jazz, on apprend des phrases typiques, on apprend des phrases étypiques, on apprend des façons de construire des phrases qui nous aident à ressentir le swing et à bien sonner en jazz. Et assez souvent on fait ça avec des méthodes, je pense à une méthode qui était très courante pendant très longtemps qui s'appelle c'est Jamie Ebersold, c'est quelqu'un, c'est un musicien qui a créé ses playbacks et puis ses partitions et il a aussi publié des méthodes et dans ces méthodes et dans plein d'autres méthodes, les phrases qu'on trouve quand il s'agit de travailler des gammes, des phrases, on va retrouver des phrases qui font 1, 2, 3, 4, et quand on improvise et ben ça sonne comme ça, ça sonne très évident, pas mal sur la pulsation avec toujours la fin de la phrase qui est sur le et du 4 et il y a quelque chose de monotone dans ce rythme de nos mélodies. C'est quelque chose qui je trouve est très intéressant de travailler, d'essayer de varier ça. Mais c'est aussi quelque chose qui est très difficile à travailler, à progresser dans les différents rythmes qu'on utilise dans nos mélodies, je trouve un exercice extrêmement difficile. Et moi c'est un exercice que j'ai commencé à, en fait j'ai commencé à réaliser l'intérêt de ce genre d'exercice, en écoutant notamment avec Wes Montgomery, en écoutant Wes Montgomery sur certains morceaux, je pense notamment au morceau Full House, qui est un morceau en 3 temps, donc on ne va pas trop parler du 3 temps dans cette vidéo, plutôt du 4 temps qui est plus courant, mais c'est vraiment sur ce morceau là où je me suis dit, je savais penser en 3 temps sur une valse, ok, et je me suis dit les phrases qu'il fait ne sont pas des phrases, c'est un peu comme s'il faisait des phrases en 4 temps, mais il les mettait sur le 3 temps, je ne sais pas exactement comment il pensait, mais je me dis, ces phrases là rythmiquement ne sont pas du tout évidentes et c'est ça qui les rend très intéressantes. C'est aussi, Django Reinhardt il fait ça un petit peu, d'une façon un peu différente et de façon beaucoup moins courante, mais il n'empêche que des fois il y a des choses très intéressantes d'un point de vue rythmique dans ces phrases là. Je vais vous donner pas mal de conseils dans cette vidéo pour justement arriver à progresser là dedans. Surtout si vous êtes un peu bloqué dans ces phrases clichés et puis les rythmes de vos phrases qui sont un peu tout le temps les mêmes. Donc ce qu'on va faire, et c'est un exercice que je trouve très efficace pour arriver à créer des nouvelles phrases rythmiques, c'est de prendre une phrase extrêmement clichée, donc par exemple, ça c'est peut-être la phrase la plus clichée, c'est même une blague tellement c'est une phrase clichée, on appelle ça the lick. Donc là je prends la tonalité de Mi bémol majeur, on va improviser sur le standard There will never be another U dans cette vidéo. Et c'est en Mi bémol majeur, et donc ça fait ça la phrase. Ça marche aussi sur d'autres tonalités, Do mineur, peu importe. En Mi bémol majeur ça sonne très bien. Donc cette phrase là, quand je la joue là, spontanément ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec la première note juste avant le premier temps, donc quelque chose qui va comme 1, 2, 3, 4, et ça finit sur le et du 4, ou éventuellement sur, on peut commencer deux temps plus tard, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, elles sonnent un petit peu plus subtiles, mais elles sonnent à peu près pareil, placées à cet endroit là. Un exercice que je vous conseille de faire pour trouver des nouveaux rythmes, et souvent vous allez trouver des rythmes très intéressants avec cette méthode là, c'est de prendre une phrase cliché, avec un rythme très évident, et de la décaler de, ça peut être une croche, ça peut être un temps, en avant, en arrière, d'essayer différents placements et de voir comment ça sonne. Cette phrase là, si on la joue un temps plus tard que sur le et du 4, donc ça va nous faire commencer sur le et du 1, ça fait ça, 1, 2, 3, 4, 1, elle change complètement, ça change complètement la phrase, la note qui tombe sur le temps de la deuxième mesure, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et ça, ça, ça fait sonner cette phrase de façon très très différente, si vous vous concentrez uniquement sur le rythme, vous allez vraiment vous en rendre compte que la phrase c'est complètement une autre phrase en fait, ou alors c'est, si vous jouez ça, beaucoup de musiciens vont dire, ah c'est la phrase cliché, mais il y a un truc qui est changé. Donc ça c'est un exercice, le fait de prendre une phrase évidente et de la décaler d'un temps, en avant, en arrière, ou peut-être même d'une croche, pourquoi pas, on peut essayer avec cette phrase. Ça va faire ça une croche plus tard, 1, 2, 3, 4. Il se trouve que là, ça sonne pas bien du tout, parce que ça sonne vraiment sur le temps. Bon, ça sonne pas trop en jazz, mais essayez de les décaler ces phrases. Donc vous vu je sais pas si vous avez essayé de le faire mais décaler une phrase d'une croche quand on joue du swing c'est pas facile maintenant un peu d'explication puis après je vais faire une improvisation finale en vous donnant encore d'autres conseils un peu d'explication sur ce qu'on vient de voir cet exercice que je vous propose il peut paraître un peu un peu trop rationnel un peu un peu bête un peu scolaire le truc c'est que si avec le temps j'ai remarqué que cet exercice était efficace c'est parce que lorsque vous allez essayer de créer des phrases différentes rythmiquement juste en vous disant allez je fais des rythmes que je fais pas d'habitude vous n'y arriverez pas ou en tout cas c'est très difficile parce que tant qu'un rythme vous l'entendez pas dans votre tête vous allez pas pouvoir le jouer et c'est ça la difficulté que vous aurez si vous faites tout le temps les mêmes rythmes quand vous improvisez c'est que vous avez très peu de rythmes différents auxquels vous pensez spontanément lorsque vous improvisez et donc vous jouez un peu tout le temps les mêmes rythmes la seule solution de mon point de vue c'est d'écouter d'autres donc de trouver ou de repiquer d'autres rythmes de les écouter plusieurs fois et ensuite vous allez les entendre dans votre tête et vous aurez envie de les jouer spontanément mais tant que vous n'avez pas passé ce stade d'être capable de les entendre dans votre tête vous n'y penserez pas spontanément donc c'est pour ça que cet exercice il est très rationnel certes on décale une phrase c'est un peu mathématique comme approche mais une fois que cette phrase qu'on a décalé on la joue 10 20 30 fois mais après on l'a dans la tête donc on a une nouvelle un nouveau vocabulaire rythmique qu'on pourra utiliser pour nos improvisations une autre phrase que je vous montre que j'ai créé qui est très typique au niveau rythmique et puis après je vais enfin très simple on pourrait dire un peu scolaire puis après on va la décaler donc sur mi bémol majeur 1 2 3 4 donc là ça commence sur le 1 et ça finit sur le et du 4 phrase cliché en jazz c'est une phrase qu'on pourrait trouver dans une méthode de guitare de jazz donc si on la décale de un temps plus tard donc 1 2 3 4 1 donc la fin qui ne résout pas sur le et du 4 mais on a le 1 et le et du 1 de la deuxième mesure c'est comme si la phrase elle continue un peu et cette fin de phrase c'est pas très courant rythmiquement et c'est intéressant ça marche vraiment bien maintenant on fait un temps plus tôt donc 1 2 3 1 2 3 1 2 3 un po-bo-do-bi-do-ba 1 1 2 3 4 1 2 3 un po-bo-do-bi-do-da ça finit sur le et du 3 cette fois ci donc c'est un peu plus on va dire un peu plus courant ce type de rythme dans les mélodies mais en tout cas c'est aussi assez intéressant si ce que je viens de dire ça vous intéresse ça vous parle et que vous avez découvert là dans les choses que je viens de jouer des choses que des rythmes que vous n'avez jamais entendu la seule solution pour les intégrer vous la connaissez c'est de les écouter plusieurs fois ces rythmes de les jouer plusieurs fois puis au bout peut-être d'une semaine peut-être deux semaines vous les aurez spontanément dans le l'oreille mais ça ça nécessite ce travail là pour les avoir dans l'oreille ce qui peut aussi marcher c'est beaucoup plus difficile mais ça peut des fois marcher c'est juste de vous dire allez je fais des rythmes variés donc des rythmes que j'ai pas l'habitude de faire quelque chose qui je trouve est réalisable si on se donne cet exercice et je vais faire une impront en appliquant ça justement c'est d'essayer de finir vos phrases à des moments improbables donc si vous pensiez à faire tu ba du ba di ta ba di ba essayez de faire tu ba du ba di pa do et vous coupez la phrase au milieu une autre chose qui fonctionne bien c'est de commencer une phrase à un moment improbable commencez pas sur le premier temps de la mesure commencez sur le et du 4, le et du 2, le et du 3 commencer une phrase sur un contre-temps ça swing plus facilement en général ça sonne un peu mieux que sur le temps mais c'est aussi possible sur le temps en tout cas si vous êtes habitué à commencer vos phrases sur le temps essayez de les commencer sur le contre-temps ou ça peut être aussi de commencer sur le deuxième ou le quatrième temps de la mesure ça c'est plus rare et ça sonne aussi très bien je vais faire une impro sur there will never be another you en mi bémol majeur et je vais justement essayer de faire ça de faire une impro qui va être avec des phrases un peu décalées et avec des choses un peu surprenantes au niveau rythmique l'idée de cette impro c'est pas que ça sonne super bien c'est que ça sonne un peu original au niveau rythmique en espérant en fait je vais faire l'exercice que parfois je fais pour travailler où je m'enregistre en train de faire un solo un peu bizarre rythmiquement je m'écoute et s'il y a des bonnes choses là dedans j'essaie de les rejouer de les mémoriser on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... J'espère que ça vous a convaincu cette improvisation, vous voyez que des fois je commençais sur des phrases un peu plutôt évidentes rythmiquement et dès que je tombais sur un truc assez évident, j'essayais de le répéter mais de le décaler et de faire des surprises un peu. Évidemment ça c'est difficile à faire, là c'est à 170 bpm, évidemment si vous n'êtes pas habitué à faire cet exercice à ce tempo là ça va être très rapide et vous n'aurez pas le temps de penser à de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi un bon exercice de faire ça, moi c'est un exercice que aujourd'hui j'arrive à peu près à faire et qui parfois porte ses fruits mais pendant des années, pendant très longtemps j'ai essayé de faire cet exercice et c'était trop difficile, c'était trop rapide pour moi, j'arrivais pas juste à penser à de nouveaux rythmes. Mais à force de faire l'exercice de décaler des phrases rythmiquement, à force de repiquer des solos et de trouver des fois des phrases très intéressantes rythmiquement et de les rejouer et donc de les intégrer, j'arrive un peu mieux aujourd'hui à faire cet exercice. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que tous les conseils que j'ai donnés ça vous aura permis de progresser, de découvrir quelque chose peut-être. Partagez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, vous savez que ça contribue beaucoup à la notoriété de la chaîne et donc ça soutient mon travail. Et puis, et ben, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501